Allo, bonsoir. Allo. Allo. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Oui, j'entends mal. Oui. Bonsoir. Là, oui. Allo, bonsoir, je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Allez-y. Je voulais demander en quoi consiste le service évangélique, s'il vous plaît. Ah oui. En quoi consiste le service évangélique ? Oui, oui. Allez-y. En trois choses, premièrement. En quoi consiste le service évangélique ? En l'adoration. En quoi consiste le service évangélique ? Ce que Dieu veut à tout prix. Le service évangélique. Ce que Dieu veut d'abord, c'est l'adoration. Que les hommes l'adorent. Jean, chapitre 4. Donc, verset, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, on va le lire. Ce que Dieu veut adorer. Voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Une heure vient, et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorons le Père à un esprit en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce que Dieu cherche, ce sont les adorateurs et non les prédicateurs. Il veut d'abord que nous soyons là pour l'adorer. L'adorer, c'est... Adorer Dieu, c'est lui consacrer notre vie. Voilà. Marcher dans la sanctification. Être agréable à Dieu. Et tout cela vient de lui-même. Bien sûr, tout est grâce. Et ça, c'est la première chose que Dieu veut. Et ça, c'est vraiment le service principal que Dieu veut. D'ailleurs, ça correspond à cette loi qui dit que nous devons... Nous devrions adorer Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de notre pensée et tout ça. Voilà. Et donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et la deuxième chose que Dieu demande, c'est que nous soyons dans la communion avec les frères et sœurs, avec ses autres enfants, parce que nous sommes-les encore. Voilà. Avec les vrais enfants de Dieu, des vrais disciples du Seigneur, les choix. Et qui sont dans le monde entier. Il y en a que nous ne connaissons pas forcément. Et Dieu peut permettre à ce qu'on les rencontre. Et avec ces gens-là, avec ses frères et sœurs, on partage la parole du Seigneur. On s'encourage, on s'exhorte les uns les autres. Donc, la communion fraternelle. Voilà. Et la troisième chose dans le service évangélique que Dieu veut, c'est le témoignage, l'évangélisation. Être des témoins dans le monde. Dans 2 Corinthiens 3, Paul dit que nous sommes des lettres de Christ. Donc, nous devons être des modèles dans le monde. Et 1 Pierre 2, 12 nous dit que nous devons avoir une bonne conduite vis-à-vis des inconvertis. À l'école, au travail, comment nous devons nous comporter. Être correct avec les autorités, notamment. Respecter la police, respecter les gendarmes en tant que chrétiens. N'est-ce pas ? Et honorer ses parents, aimer ses enfants, être correct dans la vie. Voilà. Donc, être un bon citoyen et un modèle. Un modèle de simplicité, d'amour, de respect, de simplicité, d'humilité, tout ça. Donc, pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient notre bonne manière de vivre et louent et glorifient le Seigneur le jour où ils seront touchés. Voilà. Donc, c'est ça, en gros, le service évangélique. Être des adorateurs. Deuxièmement, être dans la communion avec des frères et sœurs, partager avec des frères et sœurs, avec d'autres chrétiens qui aiment le Seigneur. Et puis ensuite, être de modèle dans le monde, tout simplement. Ok, d'accord. Merci. Bon courage. Je voulais aussi une légitimité, s'il vous plaît. Donnez votre adresse et puis on va s'organiser. Merci. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni. Alors, on va attendre encore un dernier coup de fil. Voilà. Donc, c'est bon, les questions comme ça, ça nous permet de creuser dans les écritures pour bien répondre. Parce qu'on ne peut pas répondre n'importe comment. En tout cas, merci à vous tous qui priez pour cette œuvre, qui nous soutenez par vos prières. Nous en avons besoin. Merci pour tout ce que Dieu fait dans vos vies, dans vos familles. Et voilà. En tout cas, prions les uns pour les autres et que le Seigneur soit glorifié. Nous avons un seul message, c'est Jésus. Voilà. Jésus-Christ, le Nazaréen. Un seul message. Et c'est lui. Donc, nous pouvons parler de l'enlèvement de l'église et nous allons finir par parler de Jésus-Christ. Nous pouvons parler de la sanctification. On va terminer avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la base. C'est lui la racine. C'est lui. Lui, c'est de lui. C'est pour lui. Et c'est par lui que sont toutes choses. Voyez ? Donc, il est la source. Il est l'origine de toutes choses. Il est la raison pour laquelle les choses existent. Il est, n'est-ce pas, le fondement de toutes choses. Il est la source. Il est le moyen. Il est la raison pour laquelle toutes choses existent. Voilà. Donc, la source de lui. Le moyen par lui. La raison pour lui. Nous existons pour lui. Nous avons été créés par lui et pour lui. Vous voyez ? Nous sortons de lui. Nous allons vers Dieu par lui. Donc, Yeshua est vraiment le centre de toutes choses. Et nous voulons, au travers de ces médias qu'il nous a confiés, nous voulons toujours, toujours parler de lui. Matin, midi, soir, élevez son nom. Proclamez son nom. Proclamez sa vérité. Afin que vous découvriez, que vous connaissiez, que vous rencontriez le véritable sauveur. Yeshua, Amashia, notre Dieu. A lui seul, la gloire, la louange, l'honneur et les actions de grâce. Amen.